Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de tester une machine à coudre qui approche doucement, mais sûrement le centenaire, puisqu'elle a été fabriquée en 1935. Une machine à coudre qui a été fabriquée en France, dans les Yvelines, dans une petite ville qui s'appelle Bonnières-sur-Seine. Bon déjà, il faut que je vous parle de ma passion quand même pour les vieilles machines à coudre. Vous l'avez vu dans ce décor, quand je trouve une machine à coudre, que ce soit sur une brocante, que ce soit Emmaüs, ou que quand quelqu'un me propose de me donner, de me vendre une ancienne machine à coudre, j'ai un peu du mal à résister. Moi, je n'ai jamais eu personne dans ma famille qui a fait de la couture, donc ce n'est pas des appareils, ce n'est pas des machines dont je vais hériter, ce n'est pas des machines que j'ai vu fonctionner quand j'étais plus jeune, pas du tout. Donc c'est pour moi complètement nouveau, ce genre d'objet à la maison. Et je ne sais pas, il y a un côté un peu mystique, je trouve, avec ces vieilles machines. Déjà, leur poids. Moi, j'ai commencé la couture sur une machine à coudre 100% plastique, c'était une Brother FS40, machine qui pesait peut-être 4-5 kg grand maximum, puisque toutes les pièces à l'intérieur, ou en tout cas quasiment toutes les pièces à l'intérieur, sont en plastique. Donc, à partir du moment où vous allez à fond les ballons, la machine se met à trembler dans tous les sens et c'est moins pratique pour faire les points. Bon, c'est une machine électronique, donc elle a quand même quelques avantages. La boutonnière automatique, vu que c'est la FS40, elle a 40 types de points différents qui sont assez faciles à manipuler, puisqu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour changer le point et le réglage se fait automatiquement. Avec les anciennes machines à coudre, ce qui est rigolo, c'est que c'est l'inverse. On est sur des machines qui pèsent ultra lourd. La machine à coudre dont je vous parle aujourd'hui pèse facilement entre 60 et 80 kg. Je vous avoue que je n'ai pas eu le courage de la poser sur une balance, je n'ai pas eu le courage de la prendre comme ça à plein bras pour essayer de mesurer son poids, mais à portée tout seul, c'est une galère, c'est lourd, c'est très lourd. Et aussi, chose notable, en tout cas avec cette machine, c'est que c'est avant tout un meuble. Si vous n'y connaissez rien en machine à coudre et que vous passez devant, je pense que vous n'allez pas différencier ça d'une autre commode, par exemple d'une petite commode ou d'un petit bureau, peut-être d'un point. Et toute la subtilité de ce genre de meuble, c'est la table d'extension qui peut s'ouvrir de cette façon et qui vient se caler sur la porte qu'on a complètement ouverte. Donc la porte sert de support à la table et ça vous permet d'avoir suffisamment d'espace pour assembler votre tissu et vous n'êtes pas obligé de vous étaler ailleurs. Cette machine à coudre, peut-être que vous vous demandez où je l'ai trouvée. En fait, quand j'ai emménagé ici, dans ma nouvelle maison, on a décidé avec ma compagne d'aller faire un petit tour à Emmaüs. Il se trouve qu'il y a un grand centre Emmaüs pas très loin de chez nous et on avait besoin d'armoires, on avait besoin de mobilier un petit peu. On s'est dit, allons faire un tour. Et en rentrant, la première chose que j'ai vue chez Emmaüs, c'était cette machine à coudre. Et alors, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas avec Emmaüs, honnêtement, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment juste un souci de place, mais la machine à coudre était à l'extérieur, en plein cagnard, complètement fermée. Et elle était en train de pourrir, tout simplement. Je ne sais pas depuis combien de temps elle attendait à cet endroit-là, mais grosso modo, tout le dessus de la petite table est complètement pourri. Je vais être obligé de refaire le vernis et compagnie. Mais en tout cas, ça m'a fait mal au cœur de la voir dans cet état. Et lorsque j'ai ouvert la table et que j'ai sorti la machine, je me suis rendu compte que j'étais face à une machine complètement neuve, c'est-à-dire la peinture dessus, vous voyez, elle est nickel, il n'y a pas un pet, elle est toujours visible, alors que sur certaines machines, quand même, ça a tendance à disparaître avec le temps. Il y a également un certain nombre de petits matériels qui est resté à l'intérieur. Le petit matériel, en l'occurrence, il s'agit d'une paire de ciseaux, des canettes, des fils, tout ça dans un état pas mal. Des petites aiguilles de rechange, un mètre ruban, et surtout, son petit livret d'explications. Et ça, c'est quand même incroyable ! Le livret qui est également comme neuf, je ne sais pas s'il a été feuilleté, je ne sais pas s'il a déjà été sorti, mais en tout cas, vraiment, c'est propre. A l'intérieur également, ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve de la publicité. Le véritable repriseur Quick ! Attendez, il faut le faire avec la voix à l'ancienne. Le véritable repriseur Quick, fabrication française, modèle déposé, attention aux contrefaçons ! Reprisez sur filet, faites de la fantaisie, sans démonter la machine à coudre. Alors attendez, je n'ai pas compris ce que c'était en fait. C'est quoi un repriseur Quick ? Quick est garanti ! Je ne sais pas comment il faisait à l'époque pour parler comme ça, il parait que c'était un problème de micro, les micros ne captaient pas toutes les fréquences, et du coup, on avait une voix un peu bizarre ! Mais j'espère qu'il ne faisait pas exprès de parler comme ça. Quick est garanti, ça adapte à toutes les machines, même très anciennes, ok. J'ai accroché l'anneau à l'écrou ou à la tige supérieure du pied de biche, desserré la vis, rallongé, sans couvrir les griffes, sans se servir de cercle, sans dérégler les tensions. Là, je n'ai pas de date. Donc à l'intérieur du petit livret d'instructions pour la machine à coudre, on a cette petite pub pour le véritable repriseur Quick. Si vous avez une idée de ce que c'est, si vous avez vécu cette époque, n'hésitez pas à me dire, parce que vraiment, là, je suis largué. Et surtout, le repriseur Quick, je ne le n'ai pas dans la machine à coudre, donc je ne sais pas exactement de quoi on parle. Et enfin, j'ai l'amphile-aiguille, le Sauveur, pour machine à coudre et aiguille à main. Donc ça, c'est un petit amphile-aiguille, comme on peut trouver encore aujourd'hui, pour le coup, mais à l'ancienne, quoi. En vente dans tous les grands magasins et toutes les bonnes maisons ! Donc moi, je trouve ça assez formidable. C'est une manière, en fait, de raconter l'histoire à travers les machines à coudre, à travers la mode. Je trouve ça toujours très intéressant de se replonger dans une époque qu'on n'a pas forcément connue, en tout cas, moi, que je n'ai pas connue. Et ça a une saveur, ça a une teinte particulière, je trouve, qu'on n'a plus aujourd'hui, en tout cas, qui est différente aujourd'hui et pour laquelle on est beaucoup plus habitué. Donc c'est moins surprenant. Donc cette machine à coudre, je l'ai trouvée chez Emmaüs. Elle était, dès l'entrée de la boutique, en plein cagnard à l'extérieur et je pense qu'elle n'était pas rentrée la nuit puisqu'elle était dans un état un petit peu limite. En tout cas, le dessus de la petite table, juste là, hop là, est vraiment dans un état tout, tout pourri. Pas beau à voir, quand on passe la main, il y a du vernis qui reste accroché. Mais tout le reste, quand j'ai ouvert la table justement pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que j'avais reconnu que c'était une machine à coudre en position fermée, mais parfois, on ouvre et il n'y a rien dedans. Et là, quand j'ai ouvert la table justement pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, déjà, l'état du bois m'a surpris parce que par rapport à l'état extérieur de la machine, c'était quand même radicalement... Enfin, c'était mieux, pour le coup, c'était quasi neuf. Et la machine à l'intérieur, lorsque je l'ai sortie, j'ai dit « Oula, attendez, hop, on bloque tout. Ça, je la prends. Combien ça coûte ? » Parce que c'est un peu le souci, en fait. Quand on a une passion pour quelque chose, ça peut vite être très cher. Surtout en couture ou les machines à coudre, notamment les machines vintage. Vous pouvez aller voir sur les sites comme Le Bon Coin, comme eBay, ce genre de choses. Il y a des gens qui se font plaisir au niveau des prix. Étant donné que ça a une valeur sentimentale, ils essayent de la répercuter en valeur marchande. Et il arrive que des machines à coudre coûtent facilement 200, 300, j'en ai vu à 500 euros. Des anciennes machines, alors en bon état, certes, mais quand même, c'est assez onéreux, finalement, pour un objet de déco parce qu'on peut s'en servir, mais est-ce que c'est vraiment le but de ce genre de machine ? Honnêtement, je ne sais pas. Donc là, j'ai quand même demandé le prix avant de poser un billet sur la table. Je vous laisse une minute pour estimer un peu cette machine. Je vous mets quelques images. 25 euros. Alors, 25 euros, oui, à ce prix-là, vous n'avez pas la livraison offerte. Non, ce n'est pas Amazon non plus, il ne faut pas déconner. 25 euros, il faut scoltiner le déménagement du truc et comme je vous l'ai dit, elle pèse assez lourd. Mais bon, je veux dire ça... À ce prix-là, je pense que j'aurais pu la ramener sur mon dos jusqu'à chez moi. Il y a une petite dizaine de kilomètres, mais tant pis, vous voyez, j'étais prêt à tout. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, cette machine à coudre a été fabriquée en 1935 dans une usine à l'ouest de Paris, dans les Yvelines, dans une ville qui s'appelle Bonnières-sur-Seine. Comment je sais tout ça, vous allez me dire ? Déjà, premier indice, sur le dessus de la machine, il y a marqué que c'est une fabrication française. Honnêtement, moi, jusqu'à présent, je pensais que la plupart des machines Saint-Ger qu'on trouvait en France étaient de fabrication écossaise. Il y avait une énorme usine à Glasgow, en Écosse, et la plupart des machines que j'ai eu l'occasion de croiser, enfin, des machines Saint-Ger que j'ai eu l'occasion de voir, venaient de cette usine. Et celle-ci est donc made in France et c'est une certitude puisque toutes les machines à coudre Saint-Ger, en tout cas les anciennes, ont un numéro de série qu'il vous suffit de rentrer dans certaines bases de données. D'ailleurs, si vous avez une machine à coudre et que vous souhaitez en savoir plus sur elle, une machine à coudre Saint-Ger, je vous ai mis juste en dessous dans la description des liens à suivre. À partir de là, vous allez exactement savoir d'où vient votre machine et quand elle a été fabriquée. Donc, lorsqu'on rentre le numéro de série, on sait précisément l'année de fabrication ainsi que l'usine dans laquelle votre machine a été fabriquée. Concernant le modèle, il s'agit de la 15B88. Chose... Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé à ce niveau-là chez Saint-Ger. Moi, j'ai testé la machine à coudre que vous voyez juste ici. C'est également une 15B. 15B sec, 15B tout court, qui date des années 50-60, si j'ai tout suivi, peut-être 70, je ne sais plus. De quand tu dates, toi ? El... Ah, je pourrais chercher, en fait, je suis complètement con. El 74... 56... Ah, voilà ! En Scotland. Ah, j'ai même la fabrication française. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? Attendez, je suis en train de déceler une énorme arnaque de la part de Saint-Ger. La machine à coudre que j'avais déjà testée qui est juste ici, hop, c'est une Saint-Ger 15B également. C'est le nom qui est marqué sur la devanture de la machine. Et en fait, je suis en train de me rendre compte en rentrant son numéro de série sur le site dont je vous ai parlé, qu'elle date de 1956 et qu'elle a été fabriquée en Écosse, dans le... Ah, ah, in the... Clyde Bank Scotland Great Britain Factory. Sauf que, sur le dessus de cette seconde machine là, la plus récente du coup, c'est marqué fabrication française également, comme celle-ci. Du coup, je suis un peu perdu. Est-ce qu'ils mettent fabrication française quoi qu'il arrive à partir du moment où c'est vendu en France ? En tout cas, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ce serait quand même compliqué, mais je suis un peu perdu. Ou alors, j'ai mal rentré le numéro de série, mais ça m'étonne. Est-ce que vraiment ? 74 25 88 EL. 74 25 88. La fabrication française, mon cul, ouais. Donc bon, en tout cas, toutes les machines que j'ai eu l'occasion de tester chez Saint-Gerre, les machines anciennes, en tout cas, portent le nom de 15B et ensuite, visiblement, il y a un petit numéro qui s'ajoute. Donc 88 pour celle-ci et 15B tout court pour celle-là. On va parler de l'aspect pratique quand même de ce genre de meubles machine à coudre, c'est le rangement. Une fois que vous avez terminé de coudre, vous pouvez complètement ranger votre machine à coudre. Et alors, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça protège la machine puisqu'elle ne risque pas de se prendre des coups. Aucun enfant ne viendra jouer avec, aucun animal ne viendra se frotter au risque de dérégler certains petits détails de la machine. Et le second avantage, c'est que vous pouvez refermer complètement le meuble et ça en fait quelque chose de discret sur lequel vous pouvez poser ce que vous voulez, un pot de fleurs, des clés, voilà. Comme vous l'avez vu, cette machine est électrifiée. Il n'y a pas de moteur, le moteur est à pédale, c'est vos jambes, vos mollets qui vont faire office de moteur pour la machine à coudre. Mais il y a néanmoins une ampoule avec un câble que vous allez pouvoir brancher. C'est quelque chose d'ailleurs qui m'a étonné. Je me suis demandé si ce n'était pas un rajout. Je pense que, enfin, c'est sûr qu'en 1935 il y avait de l'électricité, ce n'est pas la question, mais je m'étonne quand même que tout soit à ce point récent au niveau de la douille, par exemple, au niveau de la prise également. Il me semblait que les anciennes prises, quand on voit par exemple des très vieux luminaires, des très vieilles lampes, que le type de prise était un peu différent. Là, je m'étonne parce qu'on a vraiment l'impression d'un truc qui date peut-être d'il y a 10-15 ans. Ça n'apparaît pas plus ancien que ça. Le point qu'on va pouvoir faire avec ce genre de machine, je crois qu'à l'époque il ne s'embarrassait pas tellement, le point droit. Voilà, le point droit, c'est déjà bien, ça marche tout seul, il n'y a pas de souci. Donc, un seul type de point, le point droit, mais qu'on va pouvoir faire en marche avant et en marche arrière, simplement en actionnant une petite languette vers le haut ou vers le bas et qu'on va pouvoir régler dans la longueur. Toujours avec cette même languette, vous voyez, qui est numérotée de 6 à 30. Plus le chiffre est grand, plus le point est petit puisque le chiffre indique le nombre de points qu'on va faire par 25 mm. Alors, on va tester ça. Clac, 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 ça passe bien partout. Donc, 6. Est-ce que je fais 6 points ? Quand on ne sait pas, on vérifie, tout simplement. Alors, tous les 2,5 cm, est-ce que j'ai bien 6 points ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'ai pile 7 points et je suis censé en avoir 6. Ou alors, on n'est pas très loin. Je vais regarder un peu ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Donc, là, on est plus sur 7 points. Donc, peut-être que la machine a un peu bougé, je ne sais pas. Mais on n'est pas très loin. Je pourrais essayer peut-être avec un point plus fin. On va essayer de le régler sur 20. Oh la vache ! Alors là, c'est petit. Bon, je viens de faire quelques petits tests. Effectivement, on n'est pas très loin des chiffres annoncés. j'ai plus l'impression que ça fait le nombre de points tous les 2 cm. C'est-à-dire 6 points par cm ou 20 points par cm. Parce que je ne retrouve pas ça sur 25 mm comme ils le disent. Donc, sur 2,5 cm. Mais en tout cas, on n'en est pas très loin. C'est ce qu'il faut retenir. En fait, plus vous avez besoin d'un point long, plus vous descendez la petite tige de réglage. Et plus vous allez remonter, plus le point va être court. Et pareil dans le sens inverse. Pour régler le point droit à la même longueur que soit à l'endroit ou à l'envers, on va simplement manipuler cette espèce de petite molette à gauche. Et ça va venir régler un taquet sur lequel va venir se bloquer la petite tirette justement qu'on va monter ou descendre en fonction de, quand on veut, un point en avant ou en arrière. La machine à coudre, vous l'avez vu, dispose donc d'une pédale pour la faire fonctionner. Pédale qu'on va actionner avec un ou deux pieds, ce n'est pas forcément évident à manipuler au départ. C'est à peu près aussi complexe, je trouve, que de réussir à trouver la bonne pression avec une machine, un Réosta actuel, un Réosta électrique. Vous savez, vous appuyez plus ou moins fort et ça va partir plus ou moins vite. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il faut quand même doser un petit peu ce qu'on fait. Et la différence avec un Réosta électrique qu'on utilise aujourd'hui, c'est que ça fait quand même bouger le reste du corps. Vous êtes en action lorsque vous faites de la couture. Est-ce qu'on va perdre du poids en faisant de la couture ? Honnêtement, je ne pense pas. Sauf si vous avez besoin de déménager votre machine à chaque fois que vous cousez un truc. Là, vous allez perdre du poids parce que déplacer les 60 kg de la machine, honnêtement, c'est sportif. Mais en tout cas, c'est un coup de pied à prendre pour réussir à avoir un rythme qui nous satisfasse et réussir à faire en sorte que le reste du corps ne bouge pas trop pour continuer à coudre sans être perturbé par l'action du pied qui fait ça tout le temps. Le truc qui a tendance à pourrir sur ce genre de machine avec le temps, c'est la courroie d'entraînement. Ce truc-là, marron, qui va être entraîné par l'action sur la pédale et qui va faire tourner la machine à coudre et entraîner l'aiguille. Sur ce coup-là, moi, j'ai quand même énormément de chance puisque la courroie est comme neuve, elle fonctionne extrêmement bien. Il n'y a pas de problème de frottement ou je ne sais quoi. Elle entraîne sans aucun problème la machine à coudre. Et par contre, j'ai pu découvrir le principe de cette courroie. En gros, la courroie, vous êtes obligé de la débrayer lorsque vous voulez ranger la machine. Vous ne pouvez pas ranger la machine alors que la courroie est encore en tension dessus. Donc pour cela, il y a un système tout bête qui est cette espèce de petite languette qui va vous permettre de sortir la courroie de la grande roue d'entraînement. Et cette grande roue d'entraînement, vous allez pouvoir simplement en la faisant tourner, réenclencher la courroie et vous remettre à coudre. Donc on n'est pas du tout sur un truc galère où il faut mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir commencer à coudre. Pas du tout. C'est un système qui est quasiment automatisé puisqu'il suffit de faire tourner la roue normalement et la courroie s'enclenche automatiquement et vous pouvez lancer la couture quasiment immédiatement. Comme sur la précédente machine vintage que j'avais testée, je vous parle de celle-ci qui est une machine la semeuse à manivelle, pas à pédale, à manivelle, on va pouvoir faire tourner le volant de la machine à coudre à vide et ça va notamment servir à remplir la canette sans que le système qui entraîne l'aiguille entraîne l'aiguille. Donc on a cette petite molette sur le côté au centre du volant qu'on va pouvoir desserrer ou resserrer en fonction de ce qu'on veut faire. Et lorsqu'on resserre la molette, vous voyez que l'aiguille est entraînée sans aucun souci. Ce que je vous propose, c'est d'enfiler cette machine à coudre, de voir si elle fonctionne. Honnêtement, la machine, elle est dans son jus. Je n'ai rien changé du tout. Je n'ai pas changé l'aiguille, je n'ai pas changé le fil. Le fil que vous voyez, la mandrie que je ne connais pas du tout, c'est le fil qui était fourni, enfin qui était fourni, qui était en tout cas vendu avec la machine à Emmaüs. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne sais pas s'il n'est pas pourri ou quoi, mais voilà, on va la tester telle qu'elle et on verra bien. Pour remplir la canette, on va déjà commencer par installer le fil. Le chemin d'enfilage part directement de la bobine jusqu'à la base de la machine entre ces deux disques de tension. Puis, on va passer à travers l'un des trous de la canette. Vous voyez que la machine à coudre utilise des canettes assez récentes, assez bizarrement d'ailleurs. Il me semblait que ce genre de vieille machine utilisait systématiquement des canettes de forme ovale, je crois qu'on appelait ça d'ailleurs des navettes, qui balayaient comme ça sous la table de couture et qui faisaient passer le fil comme il fallait pour que ça couse. Mais j'ai été assez surpris en ouvrant la machine à coudre de trouver ce genre de canette à l'intérieur. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, donc tant mieux. Au moins, c'est un système qu'on connaît, c'est moderne et ça fonctionne toujours. On fait donc passer le fil à travers la canette comme ceci. On va rabaisser le loquet du dévidoir, ce qui va maintenir la canette et ce qui va aussi coincer l'espèce de boudin juste derrière en caoutchouc, le coincer contre le volant de la machine à coudre et lorsque le volant de la machine va tourner, ça va entraîner ce boudin et donc faire tourner la canette et la remplir. Et là, souci, parce que autant j'ai une machine à coudre comme neuve avec une courroie qui est parfaite, autant ce vieux boudin a mal vécu. A mal vécu la tente dans le froid, dans le chaud, au soleil, sous la pluie et il est complètement craqué et il ne fonctionne plus du tout. Il n'est plus entraîné par le volant et je sais que ce sont des pièces qui se changent, il faut juste trouver la bonne dimension pour que ça colle parfaitement à la machine. Donc là, je suis un peu embêté parce que si je n'arrive pas à remplir ma canette, la couture va être délicate quand même. Sauf que comme vous l'avez vu, c'est une canette moderne avec une forme moderne donc elle peut rentrer sur n'importe quelle tige de machine à coudre pour pouvoir être enfilée comme vous l'auriez fait avec une canette normale de machine à coudre moderne et c'est ce que je vais faire. Allez, cette fois, je vais avoir besoin d'électricité. Je vais donc ressortir ma petite Elna en plastique et remplir la canette avec elle. Écoutez, voilà, c'est un moindre mal, au moins ça va fonctionner. Maintenant, on va enfiler le fil supérieur de la singère. Donc, on fait passer le fil à travers les différents guides puis on va faire passer le fil à cet endroit-là. Alors ça, ça s'appelle le levier releveur du fil et on va redescendre vers l'aiguille et l'enfiler par le côté. Alors là, pas d'enfilage automatique de l'aiguille. On plisse les yeux, on mouille un peu le fil et on va maintenant remettre la canette à l'intérieur de son compartiment. La canette, on va la positionner à l'intérieur de son boîtier. De cette façon, on fait passer le fil comme ceci. Là, vous voyez que c'est pareil. Si vous avez une machine avec ce genre de canette et de boîtier de canette, c'est exactement la même chose. Ça n'a pas changé. On fait ressortir le fil comme cela et on remet le boîtier de canette à l'intérieur de la machine. On va maintenant faire ressortir le fil de la canette. Pour cela, vous maintenez le fil supérieur. Vous faites rentrer et ressortir l'aiguille et cela entraîne le fil de la canette à l'extérieur. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas eu énormément de mauvaises surprises à part ce problème de caoutchouc qui est un peu trop sec et un peu craqué et qui du coup n'empêche de remplir la canette. Tout fonctionne à merveille. Je vous propose d'essayer de piquer un petit peu voir si elle coud cette machine à coudre parce que jusqu'à présent, tout pourrait bien fonctionner et qu'aucun point ne sorte. Elle pourrait être déréglée, elle pourrait avoir un système à l'intérieur qui est cassé et que je ne vois pas forcément. Bref, testons-la. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voyez qu'elle coût plutôt pas mal. Le point est très régulier. Je pense honnêtement que l'aiguille qui est installée sur la machine qui était fournie lorsque je l'ai récupérée, je pense que l'aiguille est un peu émoussée et un peu en sale état. Je vais très rapidement la changer, mais voilà, elle ne correspond ni au type de tissu ni sans doute au type de fil. Le type de fil, la mandrille, je ne suis pas sûr que ce soit un fil d'une énorme qualité non plus. Bref, il n'y a pas grand-chose qui va et la machine à coudre fait des points de couture et des points qui tiennent et ce, même 86 ans après être sorti d'usine. Je vais tester également le changement de longueur pour voir un peu ce que ça donne. Là, vous voyez les points tout petits qui est capable de faire cette machine et juste au-dessus les points normaux, les points les plus larges possibles, donc les points, 6 points tous les 2 cm à peu près. Bon, je vais être honnête avec vous, je pense que j'ai eu énormément de chance en tombant sur cette machine à coudre. En allant ce jour-là à Emmaüs et en pensant à ouvrir justement le meuble qui de l'extérieur ne payait pas forcément de mine, 25 euros, c'est assez inattendu. Le fait qu'elle soit complètement fonctionnelle, qu'elle marche, qu'elle ne soit pas rouillée à l'intérieur, qu'il n'y ait pas une pièce qui manque, qu'il n'y ait pas un cache qui manque, j'en sais rien. Le fait que la courroie fonctionne toujours parfaitement, c'est quand même assez inattendu et voilà, peut-être que ce jour-là j'aurais dû finalement jouer à EuroMillion ou jouer à quelque chose comme ça parce que ça aurait pu continuer. Peut-être que la chance de cette journée aurait pu continuer. En tout cas, cette machine, j'en suis ravi. Si vous avez la chance également de votre côté de tomber sur ce genre de merveille, n'hésitez pas. Alors ça prend de la place, on est d'accord, c'est lourd, c'est intransportable, ça n'a que des défauts, ça ne sert pas à grand chose parce qu'à partir du moment honnêtement où vous avez une machine plus récente, ça reste accessoire. Le jour où je vais mettre cette machine en réparation par exemple, pour une révision ou parce qu'il y aura un souci, je pense être capable de tourner avec cette machine, de faire des tutos avec cette machine parce que, un, je trouve ça rigolo et deux, c'est quand même sympa de pouvoir refaire fonctionner à nouveau ce genre de vieillerie. Donc si vous avez la chance de pouvoir garder les machines de vos grands-mères, de vos arrière-grands-mères, de vos mamans, faites-le parce que je trouve ça, moi ça me fond le cœur toujours de voir ce genre de truc en brocante par des gens qui n'en ont rien à faire en fait, tout simplement. c'est toujours un peu dommage de voir qu'elles s'abîment dans des caves, de voir qu'elles ne sont pas entretenues, que personne ne les fait jamais tourner. Mais je comprends aussi que ça ne sert pas à grand-chose en 2021 d'avoir ce genre de truc chez soi et que ça prend de la place, la poussière et que voilà. Donc en tout cas, moi je m'estime très chanceux d'avoir réussi à mettre la main sur cette machine. Par ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Saint-Gerre, de Isaac Saint-Gerre, j'avais écrit un article sur le blog dont je vous remets le lien juste ici, vous allez découvrir l'invention de la première machine à coudre par Saint-Gerre. Enfin, ce n'est pas lui qui a inventé la machine à coudre mais en tout cas qui a repris les grands principes et qui en a fait ce que c'est aujourd'hui. Je ne vous spoil pas la fin, ça ne finit pas bien mais je ne vous spoil pas. Mais en tout cas, le lien est dans la description et juste en haut là-haut. J'espère que cette vidéo vous a plu autant que moi elle m'a plu à la faire. J'adore comme ça tester des vieilles machines. Ça a toujours un parfum particulier. D'ailleurs, en parlant de parfums en particulier, il y a une odeur je trouve de vieilles machines à coudre. C'est peut-être une odeur de bibliothèque. Là, je suis en train de dévoiler que je suis complètement inculte mais en gros, il y a une vraie odeur je trouve de brocante, un petit peu de machine, le mélange du bois, du papier, du tissu. Non, pas trop parce que là, il n'y avait pas de tissu mais des huiles aussi qui vieillissent un petit peu. Il y a une odeur particulière je trouve à la machine à coudre quand elle est un peu ancienne. C'est assez rigolo. Là, évidemment, chez vous, sur YouTube, vous n'avez pas l'Odovision mais sachez qu'il y a un parfum vintage très sympa. Donc voilà, j'adore moi faire ce genre de vidéos avec ces vieilles machines à coudre parce que c'est une époque que je n'ai pas connue. On a tendance, je pense, à idéaliser un peu l'ancienne époque parce qu'on garde souvent les bons souvenirs. Mais voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine. Vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est ma récompense en quelque sorte. Moi, ça me permet de voir que vous appréciez ce que je fais. Ça fait monter les chiffres, ça fait monter la tête. Est-ce que c'est une bonne raison, ça ? Je ne suis pas sûr. Mais bon, abonnez-vous quand même. Si vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Rejoindre » qui vous permet de donner un petit peu d'argent tous les mois via YouTube. Moi, je vous dis à la semaine prochaine d'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye. Sous-titrage ST' 501